bonjour bonjour tout le monde c'est asta bon donc je reviens encore aujourd'hui pour une nouvelle tito vous allez dire mais qu'est ce qu'elle a encore sur la tête mais bon c'est pour l'occasion parce que je vais faire on va faire un soin de visage parce que c'est dimanche aujourd'hui après le boulot c'est là où je m'occupe en règle générale de moi voilà donc aujourd'hui je vais me faire un gommage donc là j'ai des perles de bambou voilà que j'ai acheté là où vous savez tout ça voilà et donc je vais l'essayer c'est la première fois quand même je vais l'essayer voilà après donc je vais faire un masque un masque poudre de neem voilà ça aussi je vais essayer aussi voilà vous avez j'ai pas encore ouvert d'ailleurs je vais essayer voilà au début je voulais faire avec un large blanc mais je me suis dit je vais essayer ça d'abord large et blanc je connais déjà ça pas encore voilà donc pour ça il nous faut donc une bol en spatule une pinceau pour appliquer le masque ou le gommage comme vous voulez deux éponses végétales et une bol avec de l'eau que je mets là dedans comme ça j'ai pas besoin à chaque fois de de partir à chercher et voilà il nous faut du miel voilà du citron voilà et là j'ai mon lotion pour vous voilà donc cette notion je l'ai fait moi même il ya pas mal de choses dedans vous voyez quand on le secoue comme ça donc il y a l'hydrat 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 de damas voilà j'ai mis du gel d'aloe vera et quoi encore j'ai mis dedans j'ai mis dedans j'ai mis l'hydrat l'hydrat de rose aussi voilà j'ai mis seulement trois sources j'ai secoué et ça fonctionne voilà et il me faut donc un peu de ma base de lait voilà que je vais utiliser donc pour pour le gommage voilà et donc pour apporter cet effet de 1 il nous faut de marbre de café séché 1 ça c'est le poudre de lèvres de ferve de café voilà c'est le ferve de café voilà mais si vous n'avez pas ça pouvez utiliser le café qu'on utilise à la maison si vous buvez du café moi par exemple je bois pas du café donc c'est pour cela je l'ai acheté mais après je l'ai acheté j'ai même regretté pourquoi je l'ai acheté parce que je me suis dit j'aurais dû aller au supermarché acheter du café tout simplement le café moulu en bio et ça fait l'affaire aussi pour le visage ou pour le corps et là c'est mon sérum voilà donc ça c'est le sérum je vous ai montré comment je l'ai fait voilà j'ai ma crème je vous avais aussi montré comment je l'avais fait je pense l'une des premières crèmes que j'avais fait pour le visage pour le soir voilà et là aussi c'est mon autre crème que j'ai fait celle là aussi c'est pour le visage vous avez aussi montré la vidéo j'en suis sûr voilà donc c'est de là l'émulsion a vraiment réussi donc maintenant je vous montre celui là vous voyez celui là l'émulsion n'est pas réussi donc il s'est diffasé comme je l'appelle voilà parce que normalement quand l'émulsion est bien réussi ça doit être ça ça vous voyez il n'y a rien ou par exemple ou ça vous voyez quand l'émulsion est réussie c'est ça voilà une crème pour le visage vous voyez donc la différence bon ça c'était une crème donc une base que j'avais fait pour quand je fais par exemple un gommage ou même l'utiliser pour le corps heureusement que je l'ai presque terminé je l'ai utilisé pour moi pour faire mes gommages voilà donc c'est des choses qui peuvent arriver c'est des choses qui arrivent quand on commence dans la cosmétique c'est pas disons on peut pas dire que c'est pas une réussite ça c'est sûr mais ça permet quand même d'apprendre ça comme ça permet vraiment d'apprendre les choses que les choses peuvent tourner comme ça et ça par exemple ça m'a permis de savoir là où j'ai fait une heure pour que ça reste comme ça vous voyez voilà mais encore ça va parce que là je trouve d'habitude si ça se défase d'habitude il y a le lait qui est en bas la face la face aqueuse qui est en bas et la face huileuse en haut mais là c'est quand même des petites vous voyez des petites choses comme la phase aqueuse on dirait comme juste voilà vous voyez parce que là ça c'est regardez cette liquide là voilà donc ça ça sent bon mais bon donc vous l'utilisez pour faire mon gommage c'est beaucoup plus simple donc là j'utilise juste c'est le point gommage de visage pour le visage d'où c'est une petite cuillerée comme ça spatule voilà moi donc je vais venir prendre mon fèvre de café juste comme ça une petite cuillerée aussi je pense même j'ai mis beaucoup voilà et là dessus je vais venir mettre ma vitamine c pour le gommage voilà je vais mettre un tout petit peu de la vitamine c donc ça j'ai vraiment c'est une vitamine c qu'on peut utiliser pour pour les produits cosmétiques et on peut aussi le boire moi je le bois après l'espoir ça vous fait du bien voilà donc dedans il y a une petite pas une petite mais voilà vous voyez comme ça donc là je vais venir je vais juste je vais tout le mettre là dedans voilà vous voyez juste un petit comme ça environ 5 grammes voilà ça devrait suffire pas beaucoup voilà donc la vitamine c je vais rester sur amazon voilà franchement c'est vraiment c'est écrit là c'est 100% acide corbique voilà donc ça c'est vraiment c'est quelque chose à savoir quand on a cette de la vitamine c il faut vraiment que ce soit acide corbique voilà donc là c'est écrit voilà donc revenons à mon mouton donc là je mélange je fais moi mélange donc là vous mélangez et c'est très simple et là vous avez donc je c'est vrai que je voulais acheter l'utiliser le perle de bambou mais je prends le café donc comme ça c'est prêt vous avez votre gommage donc après le gommage c'est très simple moi je le fais direct je prends comme ça si vous voulez vous pouvez appliquer avec la spatule moi je vais juste vous montrer voilà comme ça je l'applique voilà voilà on le sent quand même bien ce truc de café donc vous voyez vous voyez même ce que j'ai même mis j'ai beaucoup donc il faut vraiment mettre un peu comme ça vous n'avez pas à gaspiller vos produits et maintenant vous allez venir faire des petits mouvements comme ça quand vous êtes là il faut faire des mouvements comme ça le pas vers le haut et vous tenez la peau voilà comme ça là voilà pour ne pas agresser votre peau si vous avez une peau sensible c'est pas ce genre de gommage qu'il vous faut voilà il faut des gommages sans grains les gommages gigomatique c'est ce qu'il vous faut ou les gommages de fruits mais quand on a une peau sensible aussi il faut éviter les gommages de fruits et enzymes parce que voilà c'est fait à base d'acide de fruits donc il faut aussi éviter ça mais il faut aller vraiment pour les gommages enzymatiques sans grains c'est parfait pour faire disons ce que vous vous avez à faire voilà donc là je continue donc de gommer ma peau et voilà donc là j'ai continué donc de bien frotter le gommage voilà donc là on va prendre notre bassin d'eau et on va venir enlever tout ça donc ça c'est des éponges végétales qu'on utilise en esthétique mais on le vend partout aussi vous pouvez l'utiliser pour quand vous faites vos soins je trouve que c'est très agréable ou même un gant que vous avez à la maison un gant de toilette ça fera l'affaire aussi moi des fois j'utilise les gants de toilette et voilà donc là j'ai fait une côté pour que ça voilà pour que je suis gauchère mais droite je suis nulle voilà je suis gauchière donc la main droite la règle générale c'est mort bon si c'est pas très très régulier n'est pas très net la manière dont j'applique mon truc le masque ne tenait pas rigueur parce que franchement moi sans mes lunettes je suis aveugle voilà donc sans les lunettes je vois pas du tout ce que je fais je le fais direct avec mon caméra en face mais je vois pas grand chose donc vous étalez comme ça il faut éviter la bouche contour voilà comme ça voilà quand vous appliquez une masque il faut vraiment voilà là vous pouvez aller jusqu'à voilà là quand vous arrivez là il faut appliquer en descendant comme ça voilà dans cet sens ça sent pas mauvais en tout cas ça sent la plante c'est la plante que ça sent donc je vous conseille quand même quand vous appliquez ce masque de vraiment mettre une bonne de bien mettre vos cheveux à l'abri parce que avec ce produit ça risque de salir vraiment voilà ça ressemble à cette publicité là à la télé là pour faire crédit je pense c'est ça ben là je suis complètement verte bon bon moi j'aime bien quand je pose mon masque de vraiment ramener là parce que aussi ça compte aussi les contours des yeux si on n'a pas une masque spéciale contours des yeux il faut quand même faire attention ne pas que ça rentre dans les yeux mais bon ce que je fais là c'est pas très très professionnel niveau esthétique parce qu'il faut éviter les contours des yeux on applique un masque mais bon moi c'est mes yeux donc j'applique voilà donc vous voyez une cuillère et demi j'ai appliqué ça suffit largement largement pour faire ce qu'on veut faire donc moi je vous conseille plutôt d'utiliser une cuillère 5 millilitres une seule fois 5 minutes de voilà une dosette comme celui là voilà et ça suffit parce que sinon après vous allez faire comme je suis en train de faire va essayer de tout appliquer pour ne pas jeter quoi que ce soit et là voilà donc le masque tout ce qui concerne les masques purifiantes vous le laissez poser entre 15 20 minutes et vous rincez voilà 15 20 minutes vous posez laissez poser votre masque surtout si c'est une masque en règle générale tous les masques voilà sauf les masques à base d'acide de fruits là dans ce cas là il faut se se baser sur la notice que le fabricant raconte sur ça voilà mais sinon il faut vraiment pour un masque purifiante entre 15 20 minutes c'est bon comme ça vous laissez vraiment le temps de le masque de faire son job voilà si vous voulez enlever tout personnellement je dis que ça c'est pas grand chose si c'est juste mettre un masquer après tout de suite l'a enlevé voilà vous avez vu voilà normalement si je le faisais sur une cliente à cette heure là le masque au bout de cinq minutes le masquer tout est posé voilà parce qu'il faut faire vite donc je vous dis à tout de suite donc là je laisse poser 15 minutes après je rince et après je reviens de nouveau vous voir à tout de suite et voilà mes amis je suis de nouveau de retour donc là c'est un bonheur ça c'est vraiment magique vous voyez là un visage propre gommage gommage masques tout de suite on voit quand même la différence entre parce que tout à l'heure quand j'ai du retour du travail dès que je me suis arrivé à la maison tout de suite j'ai allumé disons mon téléphone et commencer à filmer juste pour vous dire que l'effet propre c'est toujours ça ça donne vraiment un effet fraîcheur un effet matifiante la peau parce que tout à l'heure j'avais mon jauneté huileuse et tout mais regardez là maintenant hein là maintenant vous voyez il y a quand même une différence c'est pour cela il faut vraiment favoriser tout le temps de faire des gommages et voilà donc sur ce donc j'ai terminé donc mon soin voilà mon gommage je viens de rincer donc j'aime bien quand même ce produit hein pour matifier j'aime bien pour les peaux grasses c'est pas mal j'aime bien plus j'aime bien j'aime bien voilà donc quand vous allez l'appliquer quand même je vous conseille d'éviter le contour des yeux parce que moi tout à l'heure puisque j'étais beaucoup plus proche là ça m'a picoté un peu les yeux voilà bon c'est pas quelque chose de dérangeant mais ça peut déranger quelqu'un donc quand vous appliquez appliquez juste là vous faites comme ça voilà vous arrêtez là pas monter jusqu'à comme moi j'ai fait vous arrêtez là l'application comme ça au moins vous allez voir ce sera parfait donc là je viens appliquer mon lotion comme ça voilà comme ça vous voyez comme je vous disais tout à l'heure il fallait quand même avoir un bonnet hein parce que si j'avais encore mes tresses là qui traînaient de partout ce serait vraiment été catastrophique pour faire quoi que ce soit avec voilà donc là là c'est parfait là vous avez vraiment un visage propre donc là moi je mets pas de crêpes là je vais venir juste mettre mon sérum enfin si j'arrive à le pitcher parce que je pense qu'il y a quelque chose qui bloque mon pitch il y a quelque chose qui le bloque mais bon dans tous les cas donc regardez j'utilise juste quelques gouttes de mon sérum vous voyez voilà et j'applique mon sérum donc après un soin soit vous appliquez direct si vous sortez pas comme moi là je ne sors plus là j'applique mon sérum donc ça c'est mon sérum à base de l'aloe vera carotte mon macérat, huile carotte, mangue, papaye, ananas ça ça vient avec l'aloe vera ça vient vraiment nourrir la peau et l'aloe vera va permettre en fait de conserver l'hydratation l'hydratation que j'ai apporté tout à l'heure voilà donc là franchement rien du tout à dire voilà donc vous savez tout donc c'est des choses à essayer à la maison très vite, facile ça vous permet quand même d'avoir une bonne une peau propre voilà 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 je suis contente et jusqu'à disons dimanche prochain pour faire un autre soin voilà parce que j'essaye de faire chaque dimanche de faire des choses pour moi même hein de m'occuper de moi donc tout le monde devrait faire ça voilà bon je sens qu'aujourd'hui cette vidéo va être vraiment longue ça c'est sûr donc des fois même mon sérum là des fois je l'utilise aussi pour le corps voilà pour le corps bon donc là pour le soin c'est fini donc je vais apporter un tout petit entre parenthèses de d'une de mes abonnés qui m'avait envoyé un message par commentaire voilà euh donc euh euh c'est par rapport à mes tâches et les produits forts que je vais utiliser pour pour enlever mes tâches donc si jamais regarde cette vidéo voilà donc je le fais un coucou et je remercie aussi tous mes abonnés aussi qui me suivent franchement je vous remercie beaucoup 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 voilà ça c'est sûr je vous remercie euh donc euh ce que je voulais dire par là c'est que même si je l'avais répondu par écrit je pense que je le parle de vive voix comme ça peut-être elle va comprendre mieux bon donc en règle générale comme j'avais une fois dit dans mes vidéos les tâches en fait quand on a des tâches hyper pigmentées ça les tâches restent ça part pas voilà en fait on peut les écrécir mais les marques de tâches euh ça reste voilà ça peut se voir par exemple si on a la peau très très claire voilà mais si on a la peau foncée comme moi hein du fond du fond mon teint marron comme ça euh ça peut camoufler les tâches mais en fait les tâches ça s'écrécit donc et pour s'écr... pour écrécir les tâches on est obligé d'utiliser des produits forts parce que euh les tâches ne partent pas tout seuls voilà donc soit on utilise euh les acides glycoliques hein les acides de fruits hein les 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 acides amides on utilise les alpha-britaines on utilise euh des acides cogiques pour enlever les tâches donc le problème c'est que si par exemple pour la tâche je viens pas appliquer direct sous la tâche comme ça et j'applique sur tout le visage mon produit comme moi j'avais fait parce que euh j'utilisais mes produits sur tout mon... tout le visage donc le temps que les tâches s'écrécit mon visage s'était déjà écrécit lui elle vous voyez voilà donc ce qui fait que euh 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 c'est vrai j'avais le visage beaucoup plus clair mais moi je vous avais dit dans l'une de mes vidéos que ça m'a écrécit j'avais hâte de retrouver mon teint normal mon euh j'ai eu teint marron voilà euh marron clair si on veut voilà mais je suis pas quelqu'un de très clair voilà moi je suis pas quelqu'un de très clair si vous regardez mes mains vous voyez que je suis pas quelqu'un de très très clair voilà et aussi ce que j'ai toujours moi mon problème toujours comme j'ai toujours dit c'est mon visage voilà mon corps est beaucoup plus clair que mon visage voilà et ça c'est normal n'importe quelle personne parce que on utilise euh en fait notre visage c'est la chose qui est exposée tous les jours c'est la chose qu'on ne couvre jamais le visage le corps on le couvre par exemple là si vous regardez au niveau de mon cou jusqu'au bas euh ma peau est plus claire que euh le visage voilà donc euh en fait j'ai le visage je porte toujours le masque le masque de le soleil euh les agressions d'or et tout et tout et tout euh du climat c'est le visage qui prend tout donc euh ce qui fait que euh c'est vrai que des fois quand on utilise des surtout comme moi j'ai les tâches que j'avais euh parce que euh euh cet abonné avait regardé une vidéo qui est euh qui euh qui euh qui à euh qui à euh qui à euh 11 mois je pense ou 12 voilà et à l'époque euh c'est vrai ils avaient des tâches qui étaient moches moches c'était c'était limite dégueulasse hein voilà c'était pas du tout beau avoir excusez-moi du terme voilà donc euh et à l'époque c'est vrai que pour moi il fallait vraiment n'importe quel moyen il fallait que je me débarrasse de ces tâches parce que c'était pas c'était pas quelque chose je voulais traîner tout le temps donc il fallait j'étais à la maison confinée il fallait que j'aille à fond pour les enlever voilà donc euh après ça il fallait que j'utilise les produits euh qui étaient vraiment forts pour ça hein et après quand maintenant je me suis débarrassée de mes tâches comme là maintenant hein vous voyez par exemple là j'ai au moins une tâche là j'avais un bouton hein mais je m'en fiche parce que bon ça se voit pas donc là je suis contente je suis contente d'avoir utilisé des produits fortes fortes c'est vrai quand on utilise des produits très fort pour un endroit cet endroit là il devient beaucoup plus clair que les mains ça c'est sûr que les mains les bras ou ce genre de choses ça c'est sûr voilà et ça ça c'est quelque chose de clair donc j'espère que pour elle 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 aura elle va bien comprendre ce que je veux expliquer voilà parce que la production de la mélanine chez nous les peaux foncées c'est 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 catastrophique parce qu'on produit beaucoup de mélanine et c'est l'hyperpigmentation quand on a un bouton qui s'utilise c'est l'hyperpigmentation qui s'installe et ça je peux vous dire il n'y a aucun produit sur cette terre encore qui peut enlever l'hyperpigmentation très très vite il n'y a pas il n'y a pas voilà c'est des soucis on voulait enlever au bout de 6 mois mais moi en utilisant les produits très 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 fort il m'a fallu quand même mars jusqu'à juillet 2020 ou août septembre presque oui environ 6 mois pour commencer à de nouveau apprécier de me regarder dans une glace voilà donc ça c'est quelque chose à savoir parce que s'il y avait un produit qui enlevait les tâches cette personne au bout d'une semaine ou deux cette personne qui va créer ce produit là sera milliardaire je vous le garantis parce que il y en a des problèmes avec les tâches ça c'est sûr mais il faut appliquer des produits par rapport à son type de peau ne pas utiliser des choses qui agressent beaucoup si on a une peau sensible moi je savais que les produits que j'ai utilisés les mélanges je pouvais supporter voilà mais si on a une peau sensible là il ne faut pas parce que vous allez vous apporter beaucoup plus de problèmes que vous régler donc dans ce cas là il faut vraiment voilà il faut vraiment consulter ou vraiment cibler bien ces recherches et être patient quand on a des boutons il faut être patient 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 et je peux vous dire mais moi qui était pressé j'étais patient parce que c'est pas des choses qui s'enlèvent comme on dit c'est pas une c'est pas une 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 sprint c'est une marathon voilà c'est voilà ça l'est douce mais bon d'accord donc j'espère que elle aura bien compris c'est vrai que c'est des produits très forts qui peuvent j'aurais pu avoir une peau abîmée ça c'est vrai voilà beaucoup plus de problèmes mais comme j'ai dit il faut savoir sa peau il faut connaître son type de peau savoir ce que ta peau est capable d'encaisser ou pas il ne faut pas seulement regarder les vidéos et paf aller faire des choses comme l'autre a fait dans la vidéo non il faut tester les choses mais moi j'ai passé pendant des semaines à tester des choses à appliquer par exemple au coude là ou là avant de l'appliquer là vous voyez donc vous testez là d'abord et là si ça va vous venez vous tester là les zones là où c'est voilà avant de le mettre sur le visage parce que le visage lui on peut pas mettre un chapeau sur le visage non 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 voilà parce que des fois il y a des problèmes même le maquillage ne peut rien faire voilà donc je vous souhaite une très 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 bonne dimanche voilà et je vous dis à la prochaine pour une prochaine tito bon à très bientôt au revoir voilà et voilà donc je reviens encore donc là j'ai rincé mon gommage donc j'ai rincé voilà donc là je vais venir voilà là quand même je vais essayer de doser pour ne pas exagérer je pense qu'une cuillère ça devrait suffire pour le masque ouais donc ma cuillère là c'est une cuillère de 5000 litres voilà donc normalement ça devrait suffire je sais que ça devrait suffire donc hop là on a ça voilà voilà donc pour mon gommage normalement vous pouvez juste mettre de l'eau dedans mélanger avec de l'eau voilà mais moi je vais utiliser mon lotion mon lotion que j'ai fait à base de l'aloe vera comme ça ça me ça rapporte encore plus d'hydratation hein voilà donc moi c'est ce que je vais utiliser pour mélanger mon masque voilà normalement 15 ml ça devrait suffire pour avoir une bonne pâte par la maman il faut les ajouter encore il faut les ajouter encore donc cette poudre de neem on peut l'utiliser pour faire des masques capillaires aussi voilà je peux les utiliser pour les masques capillaires et pour les masques pour la peau voilà visage si vous voulez même vous faire un masque pour le corps je vais essayer ça c'est sûr j'aime bien essayer les choses parce que voilà donc vous voyez là une pâte comme ça parfaite pour le visage pas trop trop liquide comme ça ça coule pas donc il faut que la pâte soit vraiment homogène 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 comme ça comme ça vous pouvez l'appliquer tranquillement sans que ça coule voilà 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 voilà